La veille de mourir, Matthew Perry a partagé un dîner avec une jeune femme. Nos confrères de TMZ ont révélé, le 1er novembre 2023, son identité. Il s'agit d'Athéna Crosby. Elle a accepté de sortir du silence. La mort de Matthew Perry a entraîné la tristesse de tous les fans de Friends ainsi que de tous ses proches. Pour rappel, le comédien qui incarnait le rôle de Chan Deleurbing dans la série à succès a été retrouvé mort, le 28 octobre 2023, dans son jacuzzi à Williamstown, dans le Massachusetts. C'est son assistant qui a fait sa découverte. Une mort soudaine, dont l'autopsie devra en révéler les causes. La veille, l'acteur avait pourtant été vu en pleine forme et en charmante compagnie. Il avait été photographié en train de déjeuner avec une jeune femme. Ils semblaient d'ailleurs tous les deux être très complices. Nos confrères de TMZ, le 1er novembre 2023, ont révélé l'identité de celle qui a partagé le dernier repas de Matthew Perry. Il s'agit d'Athéna Crosby, une mannequin et journaliste de divertissement de 25 ans. Elle a accepté de sortir du silence dans un communiqué et a assuré avoir eu l'honneur de connaître Matthew personnellement. Je suis tellement dévasté par sa mort, mais j'ai trouvé qu'il était de mauvais goût d'en parler publiquement, car l'attention ne devrait pas être portée sur moi mais plutôt sur lui et son héritage. C'était une personne extrêmement privée et j'ai toujours respecté cela dans notre amitié, a-t-elle encore écrit. Athéna Crosby a tenu à faire une mise au point concernant son rendez-vous avec Matthew Perry pour Athéna Crosby. La mort de Matthew Perry a été très soudaine puisqu'elle a expliqué qu'il était de très bonne humeur lorsqu'ils l'ont partagé un moment ensemble. Selon ses explications, il avait parlé avec elle avec enthousiasme des choses qu'il attendait dans sa vie. Il était si heureux et dynamique. De plus, la journaliste a tenu à mettre les choses au clair en assurant à TMZ qu'il ne s'agissait pas d'un rendez-vous romantique. La jeune femme a expliqué qu'elle était seulement amie avec Matthew Perry. Il s'était rencontré par l'intermédiaire d'un ami commun il y a quelques mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada